Mesdames et Messieurs, bonjour. Vous êtes bien sur la terrain de TV. Voici le top 5 du 21 juin 2021. Nerviste, l'activiste, rappeur humain dit sa vérité et se fait lâcher par les partisans de son cours. Le rappeur a déclenché des réactions rivales après son poste sur l'affaire dite des Nervistes. Donc, si j'ai bien compris, un gros bras qui travaille pour le pouvoir est un Nerviste. Mais un gros bras qui travaille pour l'opposition est un hasard de sécurité privée. Et un temps de paix, c'est juste un beurre. C'est interrosé humain suffisant pour soulever l'air de deux rappeurs proches de Sonko et du PASTEF. Niddov et Massesec se sont défoulés sur leurs collègues rappeurs. L'arène national encore saccagé. Les amateurs de lutte ont tous saccagé ce dimanche. L'arène national sénégalaise a une fois de plus suivi des actes de vandalisme et de violence au niveau des tribunes. Ces chaînes désastreuses ont eu lieu ce dimanche 20 juin 2021, lors de la journée des promoteurs Fallou Ndjaï. Une bataille rangée déclenchée entre deux camps de supporters a provoqué des casses au niveau des gradins. Les dégâts sont pour le moment inestimables et de nombreuses arrestations ont été effectuées pour les forces de défense et de sécurité sur place. D'après Dakar, tu. Succession de Nias à la tête de l'AFP. Le ministre Aliou Nessar en pôle position, maire de la commune de Noto Ndiobas, qui le dirige depuis deux mandats et qui a été d'un apport décisif dans les succès électoraux de la mouvance présidentielle. Dans le département de Thiès, lors des dernières élections, Aliou Nessar jouait d'une base politique large et solide. L'autre argument de taille qui milite en faveur d'Aliou Nessar, c'est qu'en plus d'être le coordinateur des cadres de l'AFP, une responsabilité de premier plan, il est après Nias celui qui a le plus de responsabilités et de vécu étatique. Il est ministre depuis neuf ans et a occupé des portefeuilles importants, rappelle LAS. À tête de l'hôtel, la pierre de l'ice de Pouponguine, un précédent dangereux pour l'image du Sénégal. C'est à environ trois heures du matin samedi dernier qu'une dizaine de personnes armées de machettes et autres débarquent sur les liens par la mer. Il maîtrise d'abord le personnel de sécurité présent sur la place avant d'accéder aux réceptifs. Les membres du personnel et les visites tenus en respect, les malfaiteurs visitent les chambres et s'en prennent aux clients. Les plus récalcitrants auraient été violemment tabassés. Argent, bisous, téléphones, effets personnels, les braqueurs emportent tout. Au bord des véhicules des clients, la gendarmerie qui mène l'inquiète a retrouvé le véhicule abandonné à quelques kilomètres de là, assalé d'après le récit de l'observé repris par Sénégal. Outre les blessés et les dégâts matériels, de fortes sommes d'agents non encore évolus auraient été emportés. Condamné à trois ans de prison ferme, pourquoi Madjambal Djan n'a pas été arrêté ? Walf donne les raisons. Selon un spécialiste judiciaire interrogé par nos confrères, Madjambal Djan est libre parce que le juge n'a pas, en prononçant la sentence, décerné un mandat de dépôt aux journalistes, auquel cas ce dernier aurait été ennoté sur le champ et mis aux arrêts. Ensuite fait remarquer notre interlocuteur, le juge ne peut pas décerner un mandat de dépôt. Si la peine n'atteint pas six mois de prison ferme, à notre renseigne, toujours les spécialistes en droit en faisant l'appel, les avocats du journaliste ont rendu le verdict suspensif. Autrement, c'est à l'issue du procès, on appelle que Madjambal Djan sera véritablement édifié sur son sort. Et même après cela, si le verdict ne l'arrange pas, il pourrait toujours saisir la Cour suprême d'un recours. En d'autres termes, le journaliste est encore très loin de mettre un pied en prison, mais son procès va laisser une jurisprudence condamnée si son confrère a une peine de prison ferme pour diffamation, selon Walfe Quotidien.